Pour la braderie 2018, la mairie de Lille demande le retour des tas de coquilles de moules devant les restaurants et la baisse du prix des moules frites. Le patron lillois des hôteliers-restaurateurs estime que le prix dépend de « la loi de l'offre et de la demande ». Les coquilles de moules seront récupérées par une entreprise pour être recyclées en dalles de carrelage, bataille autour d'un tas de moules. La braderie de Lille, qui se tiendra les 1er et 2 septembre, provoque déjà une mini-polémique entre restaurateurs et la maire D'un côté, la mairie plaide pour le retour des tas de coquilles de moules devant les enseignes des restaurateurs et pour la modération des tarifs appliqués aux moules frites. De l'autre, le président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, UMI, du Nord, Gérard Deporter, explique à 20 minutes que ce n'est « pas si simple ». Préoccupations sanitaires naguère Une bonne braderie se mesurait au nombre de tas de moules qui se dressaient dans les rues. Mais les préoccupations sanitaires ont mis fin à cette tradition patrimoniale. D'autant que, l'ivresse aidant, certains défis consistaient à se jeter sur ces tas de moules, avec les risques de blessures inhérents. Ériger un tas de moules devant son établissement n'a jamais été interdit par la mairie, contrairement à ce qu'on entend ici et là, précise Gérard Deporter. Les restaurateurs devaient simplement se soumettre à des règles d'hygiène. La plupart ont trouvé ça trop compliqué à mettre en place et ont abandonné cette pratique, à tel point que le patron des hôteliers et restaurateurs se souvient d'une anecdote cocasse. Un restaurateur racontait, en blaguant, sur les réseaux sociaux, que la mairie l'avait obligé à nettoyer les coquilles avant de les entasser sur les trottoirs. Opération de recyclage des coquilles Alors, les tas de moules vont-ils renaître un peu partout lors de la braderie 2018 ? Après le 21 août, je vais informer nos adhérents des mesures concernant la braderie, explique le patron des hôteliers lillois. Je vais en profiter pour inciter les commerçants à reprendre cette tradition. Les règles restent les mêmes, il faut délimiter le périmètre par des barrières et ne pas empiéter sur le voisinage. Les TAS2 Lille, juillet 27, 2018 Concernant le problème d'évacuation des coquilles, la ville va organiser, pour la première fois, une collecte pour les recyclés en dalles de carrelage, en partenariat avec la société Ethnici. C'est la loi de l'offre et de la demande. Par ailleurs, si le retour des tas de moules semble ne pas faire débat, le consensus est absent à propos du prix des fameuses moules frites, plats traditionnels de la braderie lilloise. « J'ai proposé à la maire de Lille, Madame Aubry, de venir avec moi une journée pour aller dire aux restaurateurs que les moules frites étaient trop chères et qu'il fallait baisser les prix », ironise Gérard Deporter. Selon lui, « la braderie est simplement victime de son succès. C'est la loi de l'offre et de la demande », note le président de l'UMI. Les restaurateurs sont libres de fixer les prix qu'ils veulent. Va-t-on demander au stade Pierre-Mauroy ou aux salles de cinéma de baisser le prix des places sous prétexte d'un événement particulier ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !